Bonjour à tous, bienvenue à L'Histoire vous le dira. Aujourd'hui, je reçois Philippe Collin et Sébastien Goétals pour le livre L'Escamoteur. Je dis le livre, mais en fait, vous l'avez ici, je vais vous le mettre très facilement accessible. L'Escamoteur, qui est paru chez Futuropolis. Livre passionnant, vraiment. Je dis livre, j'ai toujours la difficulté, je lance tout de suite le sujet. Est-ce qu'on dit roman graphique ou on dit BD? Parce que quand je dis roman graphique, on me dit non, c'est une BD. Où est-ce que vous le situez, le livre? Moi, c'est vrai que j'ai pris la terminaison, terminologie, pardon, roman graphique depuis peu. C'est vrai que j'avais aucun problème pour dire BD non plus. BD, il y a un référent plus, je dirais, une petite teinte plus populaire, plus jeunesse. Et roman graphique, il y a un petit pas vers la littérature. Je pense qu'ici, on peut parler quand même de roman graphique parce que, vu les trois, voilà, ça fait 300 pages, ça commence à ressembler à une pagination d'un roman. Et il y a aussi l'ambition de tout raconter d'un coup, de ne pas séquencer par album. Voilà, une bande dessinée, c'est vrai que dans la tête de tout le monde, si on ferme les yeux et qu'on dit bande dessinée, on a tout de suite quand même en tête un album de 46, 54 planches, mais gare plus. OK. Mais écoutez, désolé, j'avais ma question rapide que je voulais poser. Je veux tout de suite qu'on rentre dans le cœur du sujet. On parle des années 70. En France, on parle des mouvements d'extrême gauche, action directe. Et on suit un personnage, Serge Chaïn, qui est vraiment le fil rouge. Et pourtant, le titre du livre s'appelle « L'escamoteur » en référence au tableau de Jérôme Bosch. On va apprendre parce qu'on ne va pas tout donner comme matière pour que les gens aient envie de le lire. On apprend qu'il va voler ce tableau de Jérôme Bosch. Alors, c'est toujours la question, quelle a été la bougie d'allumage pour travailler sur pareil sujet? Est-ce que c'est cette histoire du vol de tableau? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez une histoire personnelle avec des gens qui ont vécu ces événements? Parce qu'on parle d'événements, bon, les années 70, ça ne fait pas si longtemps que ça. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, ça fait un bail. Mais pour nous, on a l'impression que c'était hier carrément. Donc, est-ce que c'est de l'histoire? Oui, c'est de l'histoire du très contemporain. Mais à quel moment ça a été le début que vous vous êtes dit, on veut travailler là-dessus? Le vol du tableau, c'est la cerise sur le gâteau. Ou je pourrais dire aussi, une des nombreuses cerises qu'il y a eu sur le gâteau. En tirant ce fil autour de Gabriel Chahine, qui effectivement a infiltré Action Direct. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Action Direct, j'avais 14 ans. Et j'étais dans le sud de la France et mes parents m'ont emmené dans un appartement où il y avait plein de copains à eux. Il y avait tous leurs amis. Et c'était un comité de soutien, en fait, pour une des copines de la bande qui a été arrêtée par la police et qui était en prison. Et elle a été en prison parce qu'elle a hébergé deux membres d'Action Direct, dont un des plus violents, Régis Schlescher. Mais elle a ignoré tout de tout ça. Elle faisait partie, elle était dans le militantisme, comme mes parents. Moi, j'ai eu une enfance abordée de gens absolument adorables, mais tous militants d'extrême gauche. Et donc, c'est une ambiance très baba cool, très flower power, etc. Effectivement, quand moi, j'entends parler de terrorisme et de violence à 14 ans, je me dis qu'il y a un truc qui ne colle pas du tout avec l'éducation que j'ai reçue pendant toute mon enfance. Et c'est vrai que, du coup, moi, ça marque un point de bascule et peut-être un peu la fin de mon enfance d'une forme d'innocence, en fait. Voilà, je me dis, tiens, mais en fait, qui sont vraiment les copains qui sont autour de mes parents ? Qui sont mes parents ? J'exagère un peu, mais il y a un côté un petit peu... J'ai vécu dans cette journée un petit moment un peu abyssal. Et je me suis souvent souvenu de ce moment-là. Et à l'occasion de la promotion de Marcel Grob, de la tournée des librairies avec Philippe Collin, Philippe parlait de son histoire personnelle et de ce qu'il avait inspiré pour Marcel Grob. Et il dit, dans une forme de question-réponse avec les gens qui étaient présents, il dit, mais on est tous et toutes porteurs d'une histoire. Et là, moi, d'un coup, vraiment, ça me revient, ça me revient, vraiment, j'ai la sensation de ce moment-là, etc. Et je me dis, mais oui, effectivement, si j'ai une histoire à raconter, moi, je dois raconter l'histoire de ce qui s'est passé à ce moment-là et d'action directe, quoi. Et puis, du coup, j'en parle avec Philippe en pensant qu'il allait être enthousiaste. Et puis, Philippe, avec quelques réserves, peut-être que tu veux en parler, là, Philippe. Oui, au départ, j'étais un peu sceptique parce qu'à la fois, j'étais touchée par l'histoire de Sébastien, l'histoire personnelle de Sébastien, évidemment, avec cette histoire d'adolescence qui bascule dans le monde des adultes. Mais en même temps, j'étais un peu inquiet parce que pour un scénariste, l'action directe, c'est un peu dangereux parce qu'il y a deux écueils. Il y a deux dangers qui sont assez simples. Il y a deux caricatures possibles. Il y a une caricature, on va dire, qui serait de droite, pour faire vite, qui serait d'en faire soit des débiles mentaux, c'est-à-dire qu'en gros, on pathologise l'action des terroristes d'extrême gauche, soit on les criminalise, c'est-à-dire que soit c'est des débiles, soit c'est des gangsters ou des voyous, alors qu'en fait, ce sont des militants politiques. Ça, c'est quand même assez important de le dire, mais il y a un deuxième écueil qui sera un écueil de gauche, une caricature de gauche, c'est d'en faire des héros romantiques, c'est-à-dire héroïser leur violence, la rendre à la fois romanesque et littéraire, avec un but, voilà, au nom de la cause prolétarienne, etc., etc., qui est un autre écueil très dangereux. Et donc, vous savez, quand on fait un scénario, on aime bien les ambiguïtés, on aime bien les double-sens, on aime bien les difficultés aussi. Mais en vérité, Jean-Marc Rouillant, qui est le leader français d'Action Directe, il n'est pas très ambigu, il sait exactement où il veut aller, c'est assez clair dans sa tête. Et donc, je me suis dit, l'histoire de Sébastien, elle me plaît, mais s'occuper d'Action Directe sans un véhicule plus compliqué, véhicule au sens, un moyen de transport pour raconter l'histoire, je n'y crois pas trop, parce que c'était un peu dangereux, et je trouvais la ligne de crête pour avancer un scénario extrêmement compliqué. Donc, c'est vrai que j'étais un peu sur la réserve, en me disant, on a deux dangers qui sont réels, et je ne sais pas comment y échapper. Et là, Sébastien, il a continué à travailler, et c'est lui qui a trouvé l'existence de Gabriel Chahine, qui est donc ce vecteur qu'on cherchait, ce véhicule qu'on cherchait, personnage complexe, personnage très intriguant, qui est très lié à l'Action Directe et à l'extrême-gauche française des années 70, et qui en même temps est insaisissable. Et tout d'un coup, un personnage qui est insaisissable pour un scénariste, c'est très excitant. Que ce soit pour une enquête journalistique, que ce soit pour un travail d'historien, quand un historien cherche des choses qui sont insaisissables, ça titille un peu le désir d'enquête historique. Et donc, du coup, moi, ça m'a extrêmement séduit. Sébastien est revenu me voir quelques semaines plus tard, en me disant, voilà, j'ai trouvé un personnage étrange, qui correspond à pas mal des critères qui nous habitent l'un et l'autre, et là, immédiatement, j'ai basculé, moi, dans le désir d'accorder cette histoire de Sébastien, à travers Chahine avec lui. Oui, parce que je voudrais qu'on revienne là-dessus, sur votre implication personnelle, l'un et l'autre, parce qu'à un moment donné, dans le livre, on voit qu'il y a une espèce d'arrêt sur image, et on vous voit carrément intervenir pour vous poser des questions. C'est probablement le moment que moi, j'ai retrouvé le plus important, le plus intéressant, c'est le travail de ceux qui racontent et qui se mettent en abîme, mais aussi en scène. Parce qu'on le sait, quand on raconte une histoire quelle qu'elle soit, on raconte un peu, puis le fait que Sébastien raconte justement qu'il était élevé dans un mouvement de militants. Vous, là-dedans, pas le biais, mais l'angle que vous avez choisi, c'est toujours la grande question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous montrer dans cette BD-là, avec vos doutes, avec vos questionnements? Est-ce que c'est justement pour montrer qu'on ne connaît pas tout, ou l'angle que l'on prend, c'est un parmi tant d'autres? Moi, je vous raconte la façon dont je me souviens, exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait terminé notre scénario avec Philippe, quasiment terminé. Il ne nous restait vraiment qu'une mise au propre à faire. Et Philippe était venu me voir à Toulouse. Et d'un coup, son téléphone sonne. Et là, sur son téléphone, on voit apparaître Magda Shaheen, donc la femme de notre personnage principal. Avant tout ça, on avait fait plein d'entretiens. Tous les entretiens convergeaient vers un scénario assez simple, qui était Gabriel Shaheen en 1974, et tamponné par l'ERG. Tamponné, ça veut dire qu'ils ont trouvé un levier, et qui vont lui extorquer ou lui demander d'aller chercher des renseignements sur ses camarades, qui sont en train de se former. Et du coup, lui est coincé, il doit travailler dans l'ERG. Hop, ça, notre petit scénario, tout ficelé, nickel. Or, on répond évidemment à Magda Shaheen, qui nous invite à la retrouver le lendemain. Et là, le lendemain, déjà, moi, c'est toujours un moment qui fait à Philippe, mais moi, je m'attends à voir une dame qui ressemblerait à une amie de mes parents, un peu baba-cool, un peu, voilà, 70 ans, mais toujours un peu dans la mouvance. Et là, pas du tout. En fait, Magda s'appelle Yvette, et clairement, c'est une dame plutôt centre-droit, gaulliste, bien propre sur elle, et tout ça. Et elle nous dit que Gabriel a toujours été gaulliste, qu'il a toujours eu d'admiration pour le général de Gaulle, et qu'il était coincé, il était obligé, mais qu'en fait, non, ça allait, quoi, en fait. Ça a heurté pas ses positions politiques. À l'appui de ça, elle nous montre des photos, des photos qui, vraiment valide, là, pour le coup, la photographie, c'est un document, une photographie argentique, c'est un document qui ne ment pas. Donc, on le voit serrant la main d'un préfet, avec des bons notables derrière. Donc, là, vraiment, avec Philippe, on rassille. On se dit que, wow, le militant libertaire coincé, il a cette piste-là, un peu du plomb dans l'aile. Donc, quand on repart de l'entretien avec Magda, moi, je suis... Vous savez, un peu comme dans... Comme dans... Chez RG, il fait ça, dans Tintin. Il y a l'espèce de spirale autour de là, au-dessus de la tête du personnage. Moi, je repars un peu comme ça, Philippe, beaucoup moins, mais malgré tout, le lendemain, on est bien obligé d'admettre qu'il va falloir qu'on réécrive notre histoire. Parce qu'elle était terminée à ce moment-là, c'est dans ce que je comprends. Elle était terminée. Et c'est là qu'on a cette idée avec Philippe de se dire, mais en fait, il y a tellement de rebondissements dans cette histoire, dans notre enquête, surtout qu'on a fini par la raconter aussi à d'autres gens après le Covid. Et à chaque fois qu'on l'a raconté, on ne pouvait pas s'empêcher de raconter, comme on vous raconte là, finalement, toutes les péripéties des auteurs en quête de ce personnage flou et mystérieux qui a raconté des tas de trucs différents à un tas de gens. Et comment ça pouvait avoir de l'impact sur nous et nous perturber. Donc, on s'est dit, oui, effectivement, c'est intéressant. Et puis, dernière chose aussi, ça permettait aussi de raconter ce qu'on a trouvé intéressant avec Philippe, de raconter le contexte de l'époque et que ce ne soit pas nos personnages qui le fassent en permanence. Ce qui peut être très, très poussif. Et on n'a pas l'ambition de faire des choses un peu poussives avec Philippe. On aime bien quand l'histoire suit un flot très naturel et très dynamique. Philippe, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, oui, qui est important aussi, me semble-t-il, c'est que l'idée de nous mettre en scène, elle vient aussi raconter la difficulté qu'on peut avoir à raconter une histoire. À la fois en tant qu'enquêteur, en tant que scénariste ou en tant que historien de formation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'empare d'une histoire qui est quasiment immédiate, de l'histoire immédiate, c'est-à-dire il y a 30-40 ans, il n'y a pas si longtemps, avec des témoins vivants, avec des inconnus, des rebondissements, des trous dans la mémoire de certains, avec des gens qu'on accuserait de quelque chose, mais sans la preuve. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas révéler la véritable identité, mais tout en faisant avancer l'histoire ? Et ces questions-là, on se les pose en permanence. On a même peur parfois, on essaie de trouver des astuces, on a des doutes, on essaie de trouver la chose la plus juste à raconter. Et je crois que montrer ça aux lecteurs et aux lectrices, c'est une manière de leur faire comprendre aussi que c'est un travail qui est complexe, et qui fait qu'on est traversé par le doute, qu'on n'a pas d'assurance, au sens presque un peu surplombant. On n'a pas raconté une histoire du haut vers le bas, en racontant cette coulisse, on dit à quel point nous aussi, on a été traversés par des doutes et par la difficulté de raconter une histoire au temps présent. Et en fait, c'est extrêmement important, je trouve, de dire ce que c'est qu'un scénariste ou un historien, par exemple. Ces huit pages-là, ces huit moments qui viennent alimenter le récit avec nos coulisses, viennent aussi dire la différence entre un scénariste et un historien. Et je crois que c'est vraiment important à expliquer aux lecteurs et aux lectrices. C'est aussi pour ça qu'on avait dédicacé notre livre « Aux gens qui doutent ». C'est aussi pour ça. C'est pour se dire qu'effectivement, on avait cette forme d'humilité par rapport aux questions qu'on se pose et par rapport à la façon dont on aborde un sujet. C'est intéressant parce que c'est vraiment le travail de l'historien que vous avez mis en image et en réflexion aussi. Parce qu'on dit souvent qu'en histoire, on ne travaille pas sur le passé, mais les traces du passé. Pas de traces, pas d'histoire. Puis quand les traces sont contradictoires, qu'est-ce qu'on fait avec celle-ci? D'autant plus, puis vous l'avez bien abordé l'un et l'autre, certaines personnes vont avoir tendance à se magnifier, à taire certains détails. L'idée de Magda Shaheen qui arrive et qui vous révèle une partie, puis ça on le voit très bien dans le livre, où est-ce qu'il raconte justement qu'il est gaulliste, puis que bien sûr, la manière dont il rentre dans Action Directe, c'est pour révéler, pour permettre son intégration à la France aussi quelque part, pour avoir sa nationalité, pour gagner. C'est l'être de noblesse. On est dans une France encore qui est marquée avec, par la décolonisation, ces gens qui arrivent en France sur le territoire national, puis qui veulent faire partie du tout, mais qui n'y arrivent pas. Et par la bande, ici en l'occurrence, en travaillant avec les autorités contre l'extrême-gauche, c'est un des éléments. L'autre élément que j'ai beaucoup aimé aussi, moi, dans le livre, c'est qu'à un moment donné, quand on voit que Mitterrand arrive, là, ce n'est plus l'extrême-gauche qui est d'intérêt principal, c'est l'extrême-droite. Puis ça montre à quel point la politique, pas juste la politique, mais la politique est déterminante dans l'importance que va avoir la police sur cet espace-là. Mais là aussi, où je voulais vous entendre énormément, c'est la mise en image d'un moment historique, ou d'un moment historique en général. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, mais là, vous travaillez en l'occurrence sur des éléments extrêmement violents de l'histoire française. Et est-ce que le dessin, est-ce que la manière de magnifier ces événements historiques n'a pas une certaine tendance à l'inifier, à rendre plus accessible, moins dur, disons-le comme ça. Parce que quand on regarde, par exemple, je pense à la dernière BD de Fabien Toulmé, quand il dit vivre et travailler, puis il raconte, puis il va dans ses espaces, au Comore, puis il montre la pauvreté des gens, puis on voit des photos après, on fait, « Ah non, 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 mais là, il magnifie d'une certaine manière où le dessin permet d'atténuer certaines réactions très viscérales qu'on pourrait avoir. » Puis en l'occurrence, dans votre livre, dans « L'escamoteur », on voit quand des bombes explosent, quand Chahine meurt, ça, je pense que je vais pas le punch en disant ça, on a un certain détachement, pourrait-on dire, avec le dessin. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais est-ce que ce détachement qu'on peut avoir risque de troubler ou de venir empêcher le récit historique tel que vous voulez le broder? Effectivement, c'est des moments où le découpage, donc le choix de chaque plan, prend beaucoup d'importance et prend du temps. La bande dessinée a ça de fabuleux, c'est que quand même, c'est l'art de l'ellipse et de jouer avec les images que le lecteur possède déjà en lui, quelque part. Donc, effectivement, il n'a pas tellement besoin qu'on lui mâche le travail pour imaginer ce que c'est que l'impact d'une balle dans la tête ou les conséquences. Moi, c'est vrai qu'avec Marcel Grob, déjà, quelque part, on était avec Philippe, ces problématiques-là étaient les mêmes que celles de l'escamoteur, mais amplifiées d'une façon tellement folle que pour l'escamoteur, c'était pour moi beaucoup plus facile. C'était très, très dur pour Marcel Grob de placer sa caméra au bon endroit. J'essaye de la placer toujours à un endroit qui est acceptable pour le lecteur, qui puisse continuer à nous suivre. Et je n'ai pas envie d'être celui qui va le choquer ou qui va... Je n'ai pas envie de marquer des points en tant que dessinateur. C'est des moments où j'ai une certaine pudeur. Je crois que plus jeune, je me suis vautré un peu comme tout le monde, tous les jeunes auteurs dans la fascination graphique de la violence. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus tellement. Moi, je trouve que ça a plus d'impact, en fait, finalement, de sauter souvent le moment clé et de laisser au lecteur ce qu'il peut y mettre, en fait. Moi, je vais ajouter que Sébastien a un grand art du cadre. Et c'est vrai, quand il dit placer ma caméra, on peut trouver ça étrange quand on parle de bande dessinée. Mais en effet, c'est un point de vue, la bande dessinée. Il y a un cadre. Et donc, c'est un enchaînement de cadres, la bande dessinée. Et Sébastien a cet art-là, très pointu et affûté, de montrer et de ne pas montrer. Puisque qui dit cadre, dit hors cadre. Et c'est vrai que, par rapport à Marcel Grob, par exemple, où il y a eu des massacres perpétrés par la Wehrmacht en Italie du Nord, dans des villages massacrés de civils, on a l'opportunité de ne pas magnifier, pour reprendre votre mot, de ne pas magnifier la violence, de ne pas la montrer. Mais en la mettant hors cadre, hors champ, on la laisse gamberger dans la tête des lecteurs et des lectrices. Et je crois que c'est très efficace, en vérité. Et pour Chahine et l'exclame-auteur, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'à la fois, on va faire surgir la violence par les attentats, par les mitraillages, par y compris des morts. Mais on ne va pas l'exposer complètement. Et je crois que le fait d'escamoter, peut-être justement, de dissimuler un peu l'image, Sébastien sait très bien le faire. Et je crois qu'il a raison quand il dit qu'on joue avec les images qu'ont les lecteurs en la tête, et on joue aussi avec l'intelligence et la sensibilité des lecteurs et des lectrices. On n'est pas obligé de montrer pour frapper fort. Voilà. Et je crois que Sébastien, il s'est frappé fort en dissimulant. Ce qui est un peu étrange, mais ça fonctionne très bien. Oui, c'est super intéressant. D'autant plus qu'on a vraiment l'impression qu'on fait partie à un moment donné du mouvement Action Directe. On entre dans le quotidien. J'imagine que la part d'ombre que laissent les traces de l'histoire a permis aux scénaristes d'inventer certaines choses dans, bien sûr, cadré d'après le contexte de l'époque. Mais comment on fait pour reconstituer des séances, des échanges où il n'y a pas de traces et où on n'était pas là? Alors, ça, c'est une question extrêmement importante et extrêmement intéressante qui vient en plus de la part d'un historien, que vous êtes. C'est-à-dire que c'est très simple. C'est-à-dire que dès que vous commencez à imaginer une psychologie, dès que vous commencez à imaginer un dialogue, dès que vous commencez à imaginer des désirs ou des angoisses, vous quittez l'histoire. C'est la règle de cette science sociale et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est un protocole scientifique qui est extrêmement précis et important. Mais ce qui est bien le cas avec la littérature ou le roman graphique, c'est d'aller là où l'histoire ne peut pas aller. Et donc, il s'agit à la fois de partir d'un matériau qui existe, le réel, ces personnages ont existé, mais à partir du moment où vous tentez d'entrer dans leur tête, de les faire parler, de les faire interagir avec les autres, c'est forcément une part de vous-même qui se projette. C'est obligatoire. Alors, certes, il y a des sources pour ça. Jean-Marc Rouillant, qui est le leader d'Action Directe, il a raconté ses mémoires. Donc, on sait son point de vue. Donc, on a des éléments. On peut avoir des interviews, on peut avoir parfois des correspondances qui donnent de la matière à la psychologie du personnage. Mais je le redis, à partir du moment où vous commencez à écrire une bulle avec un dialogue, vous quittez la science sociale. Vous entrez dans la fiction. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on se retrouve, à quel carrefour on est entre la fiction et le réel. Et je crois que c'est ce qui intéresse Sébastien et moi-même, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à évoquer l'âme humaine en fonction d'un matériau historique préexistant. Voilà. Ça, c'est le deal, entre guillemets, entre nous. Et je crois que c'est assez excitant à mettre en place. Mais quelque part, vous n'avez pas inventé d'après ce que vous avez vécu. Vous êtes resté cadré dans les sources qui étaient les vôtres. L'historien se dit toujours ça s'est peut-être passé comme ça, connaissant les cadres dans lesquels il peut travailler. Vous n'avez pas fait des ellipses ou des inventions inimaginables. Il y a quand même une volonté de rester historiquement fiable. Tu sais, j'entends souvent certaines personnes qui vont dire que l'histoire est une littérature particulière avec ce qu'on a appelé le linguistic turn dans les années 1990. On n'est pas là-dedans dans la bande dessinée. Il y a une volonté de dire vrai, de raconter le vrai, de raconter le fait. Peut-être de jouer avec certains éléments, de rajouter du sens, de rajouter aussi de l'image. Mais quelque part, en lisant ce livre, on en apprend sur Action Directe, on en apprend sur la France des années 70. on comprend aussi les méthodes policières. C'est un document qui peut servir à comprendre l'histoire. Donc, de là à dire où on laisse la science sociale pour aller vers la fiction, je mettrais certaines nuances là-dessus parce qu'il y a une volonté de raconter de le vrai. Oui, c'est tout à fait. Pardon, Philippe, vas-y. Vas-y, Sébastien. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est quand vous dites la volonté, je dirais même un appétit, un appétit énorme de raconter la vérité. Mais quand on n'y arrive pas, et c'est là où on en revient aux gens qui doutent, c'est qu'on n'a pas peur d'apporter le contrepoint et de redire grâce au stratagème qu'on a eu de se mettre en scène parfois, pas tout le temps, je rassure le lecteur, ce n'est pas du tout un égotripe, mais c'est de dire des fois, à ce moment-là, Jean-Marc Rouillant, lui, dans ses mémoires, raconte que ça s'est passé comme ça. Et c'est ce qu'on a fait aussi en rencontrant tous nos témoins. On leur a dit qu'on allait tout faire pour que leur vérité apparaisse dans le livre d'une façon ou d'une autre, qu'il y aurait leur version. Et d'ailleurs, ce qui nous touche énormément, Philippe et moi, c'est qu'on a revu un peu les personnes qu'on avait interviewées pour le livre et on s'attendait à se faire vraiment réprimander, fortes. Et en fait, elles adhèrent plutôt bien. On est quand même très étonnés. Elles disent « Bon, ça ne s'est pas tout à fait passé. » Évidemment, elles nous amènent encore des nouveaux contrepoints, des nouveaux éclatissements, mais je pense qu'on n'est jamais complètement hors-jeu, on n'est jamais complètement loin. Et après, il s'agit de petits détails, effectivement, parce qu'on ignorait ça et on ignorait ceci, cela. Mais voilà, je dirais qu'il y a eu un appétit énorme de se rapprocher de la vérité et que si on n'y est pas arrivé, c'est que, évidemment, on a manqué encore de temps, d'énergie, etc. Et puis, quelque part, on se dit à un moment, heureusement qu'on nous arrête parce que je pense qu'on a tellement été curieux et l'histoire est tellement folle. Il existe à un moment donné aussi. Voilà, exactement. Mais après, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'il faut redire qu'à la base, il y a une énorme documentation. Ça, c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a une documentation qui est... Oui, et des belles références à la fin. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je voulais juste dire que la fiction était là à notre secours, mais qu'au départ, c'est en effet un travail d'enquête, un travail sourcé, un travail documenté avec à la fois une bibliographie, des archives classiques, des revues de presse, des témoignages de témoins. Oui, les témoignages de témoins, c'est bien passé, ça. Des témoignages de gens qui ont vécu cette histoire. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un gros matériau de réalité et de matériau historique. Ça, c'est vrai. Et une documentaliste qui est venue en plus repasser une couche par-dessus, nous apporter des choses dont on... Par exemple, effectivement, des... Comment ça s'appelle? Des thèses de faculté, des gens qui avaient passé des années dessus et elle a fait une synthèse, elle nous a envoyé ça et ça nous a énormément aidés. On a pu aussi croiser, grâce à tout ça, des choses qu'on avait nous-mêmes déjà fouillées. Enfin oui, c'était un énorme travail de documentation. Oui, puis je trouve ça particulièrement intéressant, d'autant plus que le médium aujourd'hui de la bande dessinée est un médium qui permet de rejoindre énormément de gens, des gens qui lisent moins, par exemple. Puis on le sait que les essais historiques, les gens les achètent des fois, mais ils lisent les 50 premières pages puis après ça se dit c'est bon, j'ai compris, puis l'arsenal est quand même un peu lourd. Tandis que là, l'arsenal comme tel, on est dans un monde d'images, un monde qui est souvent ramassé, du monde de 140 caractères, alors que là, on rentre vraiment dans ce film carrément que vous mettez en scène. Et la question que j'avais aussi, Sébastien, tu lui as répondu, mais les retours que vous avez eus, là, tu as eu des retours positifs, mais est-ce que certaines personnes vous ont écrit pour vous dire, ben non, Chahine était un militant d'extrême-gauche, point final. Le gaullisme, c'est complètement faux, c'est ce qui se racontait. Est-ce que certaines personnes ont mis à mal, je n'allais pas dire l'interprétation, mais l'angle qui était le vôtre, l'angle du doute, en quelque sorte? Pour l'instant, on n'a pas eu de retours qui vont dans ce sens-là, il n'y a pas très longtemps, à vrai dire, mais ce sera difficile aux gens de nous faire ce reproche parce que, comment dire, on a nous-mêmes vécu le piège tendu par Chahine. C'est-à-dire que Chahine a donné de lui-même 14 versions. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a eu des témoins, ils étaient très sincères et ils étaient persuadés que leur Chahine était le vrai Chahine. Mais quand on met bout à bout les témoignages qu'ils nous racontent Chahine, on a 12 personnages différents. Donc, voilà, et il semblerait quand même qu'en effet, Chahine n'était pas forcément l'artiste libertaire d'extrême-gauche, n'était pas que ça, en tout cas, puisqu'on a des éléments assez sourcés qui nous montrent que Chahine était aussi autre chose. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait affirmer qu'il n'était pas gaulliste, par exemple, les archives nous diront un jour, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, Chahine, il est vraiment insaisissable, vraiment. On va dire que c'était un militant d'extrême-gauche connu favorablement de la police. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour le travail avec les policiers, est-ce que vous en avez rencontré quelques-uns qui ont œuvré, justement, qui avaient des liens avec Action Directe et la manière dont ils abordaient les techniques qui étaient les leurs? Parce que c'est quand même troublant de voir que dans notre société, aujourd'hui, de l'information, on retrouve les gens très, très, très facilement. Là, la question du fichage est au cœur de l'enquête policière. Un bon fichage va permettre de reconnaître les gens et à un moment donné, ils perdent sa trace, chose qui, aujourd'hui, nous semble complètement absurde dans la mesure où nos téléphones ont été fichés partout malgré ou avec notre consentement. Mais ça, est-ce que vous avez travaillé avec les policiers de ce côté-là? Non, on les a beaucoup interviewés. Deux d'entre eux ont écrit des livres et ont décrit la traque, évidemment, sur Action Directe. Serge Savoie et Jean-Pierre Pochon, des anciens commissaires des RG. C'est très intéressant ce que vous dites sur la clandestinité et sur la panique. Il faut quand même se rendre compte que si, aussi, après 68, l'État met autant d'argent sur les RG, c'est qu'ils se méfient de cet ennemi de l'intérieur qu'ils n'ont pas vu venir. Donc, ils ont vraiment du mal à le sous-peser, à le sentir. Donc, ils mettent beaucoup de moyens. Mais ces moyens vont se heurter à une facilité de rentrer dans la clandestinité de l'époque qui est folle puisqu'il s'agit de trouver du cash. Braquer une banque n'a jamais été aussi facile. Il y a... Je ne me souviens plus du chiffre, mais le nombre de braquages par jour à Paris, je crois que c'est 6 ou 7 braquages par jour dans Paris. Non, non, mais c'est fou. C'est pour ça qu'ils vont créer l'anti-gang et tout ça. Mais la police, dans les années 70, elle commence à être complètement à la ramasse. Inutile le citer Messrine et d'autres grands bandits français. Mais enfin, voilà, il suffit d'avoir du cash, de faire des braquages et d'avoir un réseau de copains et de passer 2-3 jours et de changer de cash pour en fait rentrer dans une clandestinité. Et pour la police, mettre en place des écoutes, cibler un appartement, etc., le temps n'a rien à voir. C'est beaucoup plus long. Donc, c'est très, très compliqué le travail du renseignement à cette époque-là. Et il est passionnant, cela dit, mais c'est très compliqué. Et c'est ça aussi qui nous a passionnés, c'est de raconter ce que vous racontez. C'est-à-dire que c'est à la fois un album qui raconte une bascule de l'histoire de France entre les 70's et les années 80. Mais c'était aussi raconter une époque. C'est-à-dire qu'on a essayé de raconter, de reconstruire un monde à la fois idéologique mais aussi quotidien. Et ça, c'était assez... Par exemple, on parle de clandestinité, mais c'est un monde sans téléphone portable. Oui, exact. Il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 40, 50 ans, il n'y a pas de téléphone portable. Donc, on ne peut pas envoyer un texto à David Shaheen. Vous voyez ce que je veux dire ? Même pour prendre contact avec lui, etc. C'est très compliqué. Il a un téléphone fixe chez lui. Bon, voilà. Et ça raconte ce monde-là aussi. C'est-à-dire que Sébastien dessine des personnages sans téléphone portable. Mais ça raconte aussi un univers qui est à la fois presque enseveli sous la modernité, entre guillemets, mais qui a existé et qui n'y a pas si longtemps. On est tous les trois du même âge à peu près. On a connu un monde sans téléphone portable. Et on s'est réinventé un monde avec cette espèce de prolongement de notre cerveau au bout de notre main. Mais tous ces gens-là n'ont pas connu ça, en fait. C'est-à-dire que... Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on raconte une histoire, de se dire comment est-ce que les personnages interagissent, comment est-ce que la police entre en contact avec un indicateur sans tous ces moyens technologiques que nous connaissons aujourd'hui. Oui, et puis on le voit bien dans la VD, en effet. Ça me fait penser à ce que dit Philippe. C'est très vrai. Je vais juste te faire une anecdote. Moi, même d'avoir le téléphone chez soi, en fait, dans l'ambiance de mes parents 77, 80, tout ça, je vous rappelle, il y avait un téléphone. Il y avait une personne dans la bande qui avait un téléphone et tout le monde passait ses coups de fil au même endroit. C'était revenu, mettez la pièce et personne ne voulait, en fait, personne ne voulait le téléphone. Le téléphone, c'était bourgeois. Vraiment, pour moi, ça rendra ça. C'était complètement dingue. C'est-à-dire que, moi, je me rappelle, c'est mes grands-parents qui ont forcé mes parents à avoir le téléphone. C'est eux qui le payaient. Mes parents n'en voulaient pas. C'était vraiment... C'était vraiment une autre... C'était vraiment un autre monde quand j'y repense. C'était incroyable. Merci beaucoup, vraiment, pour ce livre dans un premier temps, mais aussi pour vos réflexions qui nous permettent d'aller plus loin aussi et de voir comment à quel point la bande dessinée est un ouvrage d'histoire à part entière, d'autant plus qu'on le voit, c'est extrêmement populaire. Puis, vraiment, on va vous suivre avec grand plaisir. Puis, merci beaucoup de cet entretien. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Merci.